vendu chaque année dans le monde. Tout à fait, on va en parler. Donc pour faire un peu punchy, je vous ai préparé une petite battle entre le Holter, que vous avez sur la gauche, qui a été mis au point par M. Holter, dans les années 40, et puis ces objets 2.0 qui vont s'introduire dans notre activité quotidienne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, si on vous avait montré ça il y a 25 ans, vous auriez dit, c'est un truc qui donne l'heure. En fait, maintenant, en 2022, c'est un truc qui donne l'heure, un peu, mais qui a aussi la capacité à vous donner un électrocardiogramme, une piste. Et en fait, le patient qui ressent quelque chose, il n'a qu'à appuyer sur un bouton latéral, il pose ses mains sur le cadran, et il va y avoir un électrocardiogramme qui va être enregistré. S'il a son smartphone avec lui, il voit en direct le CG. S'il n'a pas son smartphone avec lui, c'est enregistré. Et puis, il pourra le ressortir un peu plus tard. Alors, ça donne des tracés qui sont de bonne qualité. Donc ça, c'est une marque concurrente. Et ça donne également des tracés qui ont été validés. Donc, il y a toute une littérature qu'on ne va pas détailler aujourd'hui avec des valeurs prédictives, positives et négatives, qui sont assez satisfaisantes et qui permettent de faire des diagnostics assez souvent d'arythmique, qu'elles soient atriales, surtout, c'est pour ça que ça a été mis en place, mais également ventriculaires, jonctionnelles. Alors, voilà, ça, c'est deux patients du CHU de Toulouse, un arriégeois et une avéronaise. Et on va voir un petit peu en fonction de ce avec quoi ils ont été implantés. Enfin, comment on va les suivre ? On va enfoncer quelques portes ouvertes. Donc, le holter, il est quand même prescrit par un médecin. Tandis que la montre connectée qui va vous donner le ECG, elle est achetée, pas par un médecin, pas par un patient, mais elle est achetée par un client. Le deuxième point, c'est que le holter, il va s'intégrer dans le cadre d'une démarche diagnostique, thérapeutique, alors que la montre connectée, à moins que vous soyez vraiment très potes avec votre médecin généraliste ou votre cardiologue qui va vous récupérer l'électro et l'intégrer, vous n'aurez pas cette démarche médicale. Le holter est remboursé, la montre connectée, non. Et puis, les données qui sont enregistrées par votre holter, elles sont sécurisées par le système de santé de la clinique ou l'hôpital dans lequel vous êtes patient. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour la montre connectée, c'est que les données sont quand même soumises au RGPD. Mais bon, il y a toutes les questions de cybercriminalité. Et puis surtout, ce qui est marqué, en fait, je me suis un peu intéressé à la question, ce dont les gens ont essentiellement peur, c'est l'erreur du patient. C'est-à-dire qu'il va mettre, comme il met ses photos de famille sur Facebook, il va aussi mettre ses électrocardiogrammes sur des réseaux sociaux. Au niveau technique, et notamment par rapport aux sportifs, le holter, ça vous donne un enregistrement continu sur une durée limitée. Alors que c'est l'inverse pour le CG connecté. Ça vous donne un enregistrement discontinu, mais qui est disponible en permanence. Dès que le patient a sa montre au poignet, il va pouvoir enregistrer un électrocardiogramme. Donc le holter, il a surtout un intérêt que n'a pas la montre connectée pour les arythmies qui sont asymptomatiques et puis pour les arythmies de très courte durée. Et effectivement, quand vous avez votre montre connectée, si vous êtes en train de faire du sport et si vous avez une arythmie qui va durer 2-3 secondes, le temps que vous arrêtiez votre activité sportive et que vous sortiez le tracé, ça sera fini. Par rapport au caractère asymptomatique, c'est à nuancer parce qu'en fait, ces montres qui donnent des électrocardiogrammes, elles ont souvent aussi la capacité à suivre la fréquence cardiaque avec des capteurs optiques sur la peau. Et donc, vous allez pouvoir coupler des électrocardiogrammes qui vont être ponctuels en fonction de symptômes à une surveillance en continu, notamment de l'effort physique, avec notamment les courbes qui peuvent parfois servir. On a effectivement des FA d'effort, des TJ d'effort, des TV d'effort sur ces courbes moins précis qu'un électrocardiogramme mais qui vont permettre d'alerter et d'explorer ensuite le patient de façon un peu plus poussée. Sur le holter, on a le problème du parasitage à l'effort mais on l'a également sur les montres connectées. Et puis sur le holter, le développement, on n'a quand même pas tous les jours les boîtes de holter qui viennent nous annoncer une révolution. Tandis que sur les montres connectées, les données, elles sont multiples. On peut avoir des capteurs de pression artérielle, de glucose, de plein de choses, de sommeil. Il y a aussi la question des systèmes d'alerte. Il y a des applications communautaires pour, en cas de pépin, pouvoir déclencher une alerte. Et puis également, vont être mis au point des systèmes prédictifs avec la masse de données recueillies pour essayer d'alerter le patient avant que le problème n'arrive. Ça, c'est de la science-fiction mais pas tant que ça. Alors ça, c'est la minute sciences humaines et sociales. Donc, c'est sympa. Nous, en tant que cardiologue, on a l'impression que tout le monde a un smartphone parce qu'on vit dans un milieu qui est quand même assez aisé. Pour moi, ma mère en a un. Mon père, il n'en a pas. Et ce n'est pas le cas. Tous les Français ne sont pas équipés d'un smartphone. Et vous avez donc 20% de la population qui a un mobile sans accès à Internet et 25% de la population française ne possède pas de smartphone. Et il y a deux variables importantes. Il y a l'âge. Donc, 45% des 60... Pardon. Pardon. Oui, des 60-70 ans n'ont pas de smartphone. 65% si on est au-delà de 70 ans. Et le deuxième facteur, c'est les revenus. Donc, les hauts revenus sont majoritairement équipés de smartphones. Les revenus les plus faibles et notamment les classes moyennes inférieures le sont beaucoup moins. Le fait d'avoir un smartphone, ça ne veut pas dire non plus qu'on a la capacité à l'utiliser et notamment à transmettre des données, à avoir un accès à Internet. Voilà. Donc, 11% des Français n'utilisent jamais Internet. ne pourront peut-être pas transmettre les données enregistrées. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est certes, on peut avoir un smartphone, mais qui va l'utiliser ? Et il y a une étude canadienne qui s'est intéressée à des patients, à quel patient, en fait, allait utiliser ces données médicales via les outils médicaux connectés versus ceux qui allaient les noter, mais à l'ancienne, sur un bout de papier pour les amener aux cardiologues et ceux qui n'allaient pas les noter. Et en fait, ceux qui utilisent les outils connectés, c'est un ou une patiente, il n'y a pas de différence de genre, riche, qui se considère en très bonne santé et sans maladie chronique. On dit, à la limite, on n'en veut pas de ces données. C'est à nuancer notamment chez les sportifs où beaucoup de nos patients vont se trouver dans cette catégorie. Mais les patients âgés, pauvres, qui se disent en santé soit mauvaises, soit relativement bonnes, avec pathologie chronique, eux, vont être moins enclins à utiliser ces systèmes. Alors, la conclusion numéro 1, donc effectivement, 2020, 10 millions de smartwatches vendues dans le monde, deuxième trimestre 2021, 18 millions. Donc, c'est complètement exponentiel. On peut imaginer qu'il y a une victoire par chaos des montres connectées qui liées à la masse des sujets qui l'utilisent, la facilité d'utilisation et les développements possibles. Mais il y a quand même un léger passage en force au niveau économique et ça appelle quand même deux, trois réflexions et ça va entraîner des bouleversements à toutes les échelles du système de santé mais également au-delà. Il y a le problème qu'il va y avoir trop de patients, trop de données et aussi qu'un électrocardiogramme normal, surtout sur une piste, n'élimine absolument pas un problème. Et enfin, il y a le côté inégalitaire. Il va y avoir une réflexion qui devra être faite si c'est vraiment utile à qui on le propose, comment on l'utilise et enfin, la sécurité des données. Dernier point, voilà, ça c'est un palmarès de montres connectées et donc l'expert dit que le gros problème sur cette belle montre qui coûte très cher, c'est que, un, il n'y a pas de CG, deux, on ne peut pas transmettre les données à son cardiologue. Ça vous laisse un petit peu une idée de ce que sera la médecine de demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada